Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Alors cette semaine c'était vraiment une vidéo improvisée, une vidéo express J'avais envie de filmer aujourd'hui J'avais envie de faire des pains asiatiques en fait, les pains bao Et en faisant des recherches sur les recettes etc Je suis en fait tombée sur ces pains brésiliens Les pains au fromage Je vais pas le dire en brésilien parce que je ne parle pas portugais malheureusement J'aimerais bien Mais en tout cas ils sentent super bon, ils ont l'air délicieux Et quand j'ai vu la recette qui avait l'air tellement facile Je me suis dit bon on va tester Et donc c'est des pains au fromage à base donc de fécule de tapioca La recette originale je pense que c'est de la farine de manioc Mais je n'en avais pas Donc du coup j'ai testé avec la farine de tapioca Et le résultat est vraiment tip top J'aimerais juste en découper une avec vous Comme ça vous voyez l'intérieur et vous voyez un petit peu ce que ça a donné Mais en attendant regardez comment j'ai préparé tout ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Vous voyez la préparation était vraiment d'une simplicité et d'une rapidité Si vous avez des invités improvisés, un repas improvisé, il faut absolument que vous fassiez cette recette Elle doit juste reposer 10 minutes au frigo histoire de se raffermir un petit peu Et la cuisson, un quart d'heure Ici j'ai peut-être laissé 18 minutes maximum Mais vraiment c'est très très rapide Au début j'avais peur, le pain ne levait pas super fort Ça restait quand même assez plat D'ailleurs j'en ai qui sont un peu plus raplatis En fait je pense que plus on le fait gros, moins il monte Je ne sais pas, j'ai l'impression C'est la première fois que j'en faisais Donc voilà, je dois avouer que vraiment pour une première Le résultat est super Je dois dire que je suis vraiment satisfaite du résultat Et c'est vraiment sur les dernières minutes qu'ils ont vraiment bien gonflé Donc n'hésitez pas à les laisser le temps qu'il faut Au niveau des fromages, j'ai utilisé du cheddar et du parmesan Je vous mets la recette complète en fait en description Et je vais le couper En tout cas on voit vraiment qu'il a bien monté Alors que c'est juste des oeufs au final C'est encore bien chaud, je viens de les sortir du four Waouh Oh my god Oh ça sent trop bon Non mais c'est quoi cette tuerie Regardez ça comme c'est bien aéré C'est super moelleux Waouh 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 Évidemment C'est pas sans lactose Sans gluten mais pas sans lactose aujourd'hui Parce que j'ai pas trouvé de cheddar sans lactose Le parmesan on en trouve Donc ça vous n'aurez pas de difficulté à trouver du parmesan sans lactose Je pense Étant donné qu'une fois qu'il a 36 mois Déjà il n'a plus de lactose Et on en trouve sans lactose en magasin Et en général certains intolérants au lactose Digèrent assez bien le parmesan Le cheddar par contre c'est différent C'est un peu plus compliqué à trouver Donc si vous savez où on en trouve n'hésitez pas à me le dire D'ailleurs ça m'intéresse Mais sinon voilà moi je vais prendre un petit cachet avant de les manger Et de les faire déguster à ma famille Parce que ça sentait dans toute la maison Ils se réjouissent de goûter je vous assure Et moi aussi d'ailleurs Je salis déjà Donc voilà pour ma petite recette express N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions de recettes du monde Comme ça parce que voilà J'en découvre tout le temps Et j'adore ça En plus sans gluten c'est juste top En tout cas que vous veniez de n'importe où N'hésitez pas à me partager vos recettes Parce que j'adore les recettes internationales Les recettes d'un peu partout Je suis toujours à la recherche de nouveautés Si vous avez aimé ma recette N'hésitez pas à mettre j'aime à la vidéo Et si vous voulez voir d'autres recettes N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je partage le plus souvent possible J'essaye vraiment d'être régulière Des petites recettes Et des tests de produits aussi Sans gluten Toujours sans gluten Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Et je vous fais des gros bisous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz